Le procureur a commencé par appeler le contexte. Depuis 2014, la situation est apaisée, mais il faut être conscient de la résurgence de la violence, a rappelé le magistrat. Puis, il en vient au fait. Décembre 2013, double attentat, puis la découverte d'une cache d'armes. Dans ce dossier, dit-il, il y a un personnage central. Ce personnage central, c'est Antoine Pesse. Cet homme a déjà été condamné pour attentat, explique le magistrat. Puis, on retrouve une multiplication de ses empreintes génétiques dans le garage. Il demande neuf ans de prison à son encontre. Neuf ans, surtout deux tiers de sûreté et mandat de dépôt à l'audience. Ce sont des réquisitions extrêmement lourdes compte tenu de l'ancienneté des faits, compte tenu des faits en eux-mêmes et de leur nature, et surtout de ce qu'il y a démontré dans ce dossier, et compte tenu également du contexte. Le procureur demande six ans de prison à l'encontre de Jean-Jacques Pozzaudiborg, cinq à l'encontre de Franck Paoli. Quant au bâtonnier d'Oumé Ferrare, c'est lui, explique le magistrat, qui a mis à disposition le garage à l'encontre de l'avocat. Le procureur demande deux ans de prison avec sursis. On devine, à écouter le procureur, qu'il fait, d'ailleurs il le dit, je fais des déductions, j'en déduis que, et donc en fait il n'a pas les éléments. Des déductions, ça me paraît un peu hasardeux quand on est procureur de la République, et que l'on requiert dans une affaire aussi emblématique et importante que celle-ci, contre un avocat qui plus est. Une condamnation pour l'ancien bâtonnier d'Oumé Ferrare pourrait entraîner une sanction, une interdiction d'exercer, ou pire, une radiation du barreau. Les avocats de la Défense ont commencé à plaider, ils vont tous demander la relaxe de leurs clients. Sous-titrage Société Radio-Canada